Eh bien, bonjour, bienvenue à cette nouvelle session de Bibliose. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de génétique et je vais demander à Pauline Fanel de commencer tout de suite pour nous parler du caractère pathologique reconnu de trois nouveaux variants. Pauline, c'est à trois ? C'est Pascal Fanel, moi. Pascal, c'est à trois, pardon. Ce n'est pas grave, on a fait un mix entre Pauline et moi. Il faudra l'appeler Pascal Fournier. Bon, voilà, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'un article qui est un article paru dans la revue Neurology and Therapy, mais dont le premier auteur est quelqu'un que vous connaissez sûrement bien mieux que moi, qui est Vignes Patel, qui dirige le cardio-amyloïde programme à Los Angeles, au Smith-Sedar Sinai Heart Institute, et dont le dernier auteur et le deuxième auteur sont d'accès à thérapeutiques que vous connaissez forcément aussi mieux que moi, puisque c'est la société qui commercialise l'inotersen. En milieu de boucle, il y a toute la troupe des généticiens de Californie, de Umbridge Genetics, qui à la base étaient plus connus pour le cancer, mais qui maintenant, étant leurs compétences et à tout ce qui est maladies génétiques en général, et pas seulement le cancer. Voilà. Alors, le rational et l'objectif de cette étude est assez simple. Il tend au fait que si on diagnostique plutôt des amyloses ATTR héréditaires, c'est facilité par le test génétique, mais que le test génétique ne répond pas à tout. Et le test génétique peut identifier ce que nous appelons dans notre jargon, des variants de signification incertaine. En français, on appelle ça des VSI et variants de signification incertaine. Alors, l'objectif de l'étude était, à l'aide d'outils moléculaires de la clinique et des données sur la transmission de chacun de ces variants, qu'on appelle donc des variants de signification incertaine, de les reclasser pour savoir s'ils peuvent arriver à un statut cliniquement opérationnel, gérable. Ce statut peut être qu'on les considère comme bénins et ou alors qu'on les considère comme pathogènes quand c'est approprié. Donc, vous voyez, la chose est assez simple. Alors, la méthode, c'est la population Compass Programme, donc ça, vous connaissez peut-être mieux que moi, qui est une de tests génétiques de patients des États-Unis, donc Porto Rico, du Canada, qui sont suspects d'avoir une amylose ATTR héréditaire ou qui sont connus pour avoir une histoire familiale d'amylose ATTR. Après, la méthode génétique est la suivante. C'est la méthode de Humbridge Genetics et c'est deux types de panels qui ont été utilisés. Un panel neuropathie select qui, comme son nom l'a dit, compte à 81 gènes associés avec des pathologies neuromusculaires. C'est par vous l'exome sequencing, mais ils ne regardent que ces 81 gènes et un panel de 92 gènes associés avec des maladies cardiovasculaires héréditaires, avec un panel plus ciblé, puisqu'ils appellent ça en ex-gène sequencing, ce qu'on suppose est de la capture de ces gènes exclusivement. Ou, ce que l'on fait plus en France, le séquençage ciblé d'un seul gène, donc le gène TTR. Alors, la méthode a été de… j'ai reproduit le tableau un peu différemment parce que je ne le trouvais pas très clair sur l'article et donc ils ont étudié trois variants et ils ont regardé la rareté sur la population, en principe une cohorte de gnomadés, on va voir ce que c'est. Ils ont regardé des éléments de biologie structurelle, ils ont regardé l'état clinique et où en étaient les diagnostics aussi bien au niveau de la biopsie que de la scintigraphie et ils ont regardé si ce variant avait été aussi décrit chez des patients non apparentés. Alors, ils utilisent ce qu'on appelle… enfin, nous utilisons tous la classification de l'American College of Medical Genetics and Genomics et cette classification, vous le voyez, montre cinq classes, un et deux qui sont bénins ou probablement bénins. La fameuse classe 3 qui est le variant de signification incertaine et qui est en fait dédié… qui est celui qui nous occupe beaucoup. Et sinon, les variants de classe 4, Likely Pathogenic, ce qu'ils appellent dans le papier le VLP, c'est pour Variant Likely Pathogenic, c'est celui-là, ou variant de classe 5 qui est pathogène de façon complètement sûre. Et vous voyez tout un tas d'arguments que je reprendrai par la suite qui servent à classer ces variants. Alors, ce papier avait une seule figure, donc j'ai reproduit la figure à chaque fois parce que sinon, c'était vraiment beaucoup, très peu agréable à regarder. Et ce premier variant est un variant que l'on nomme donc C-172… Hop là, c'est tôt. Je suis désolée, je m'arrête de parler parce que le diaporama s'est arrêté. Je le repartage. Je l'aurai pas… Voilà. Hop. On va remettre là. Voilà. Donc, ce variant ici est un variant qui est dans l'exon 2. C'est le C-172-G-DON-C, c'est ce qu'on nomme au niveau nucléotidique. Et alors, eux, ils l'appellent de façon non conventionnelle, page DVS-PD-58H. Nous, ce qu'on rendrait, c'est que c'est point acide aspartique, 58 histidine. Et si on se réfère à la nomenclature qui est utilisée plus par les gens qui travaillent sur la protéine, c'est-à-dire 100, les 20 premiers acides aminés qui représentent le peptide signal de la protéine, D-38H. Donc, ce variant qui est représenté ici, alors ici, ce que vous voyez, c'est un dimer de protéines TTR. Donc, vous avez un monomère en bleu et un autre en vert. Et donc, vous avez ce dimer. Et sur le variant représenté en vert, vous avez à noter la position de chaque variant qui est discuté dans ce papier. En rouge, les trois variants d'intérêt. Et en noir, les variants connus qui peuvent être utiles à la discussion. Donc, vous avez le variant acide aspartique et histidine. Ça remplace en fait un acide aminé avec des propriétés à peu près similaires sur un résidu très conservé. Ça diminue la stabilité de façon significative de la TTR et donc probablement favorise la formation de fébrile. Et il y a eu d'autres variants décrits à la même position. On le voit ici, le D-58A. Et c'est même confirmé par les analyses structurales que c'est beaucoup plus, comment dire, délétère que D-58A qui lui est considéré déjà comme un variant pathogénique. Ce variant est absent de la base d'odénégnomadée. Ce qui est pour nous en général un argument positif. Et le patient rencontre les critères diagnostiques de D-TTR muté. C'est un patient de 65 ans au moment du diagnostic et qui présentait un dysfonctionnement sensoriel, un canal lombaire étroit, une maladie cardiaque et des antécédents de rupture de cordonachille avec une fonction rénale qui n'était pas bien claire, peut-être un syndrome cardio-rénal. L'amylose à HN légère à L avait été éliminée et une biopsicardie cultérieure avait montré qu'il y avait une amylose à TTR. Par contre, la spectrométrie de masse pour ce variant n'avait pas permis de montrer la protéthéine TTR mutée telle qu'elle est décrite ici, mais seulement la sauvage. Ce qui est plus intéressant, c'est que le patient avait un frère qui a aussi des intensés dents cardiaques à peu près au même âge, mais qui avait été attribué à de l'exposition à l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. Donc, bon, il était décédé à la suite d'une infection cardiaque et son cousin, son cousin germain du côté maternel a aussi le même type, une hypertrophie cardiaque qui avait été diagnostiquée à l'âge de 42 ans. Donc, ce patient discute le criblage, le screening en cascade avec les autres membres de la famille afin de voir s'il y a d'autres cas. Alors, le deuxième variant se situe ici, vraiment au cœur de cette boucle. Alors, on ne voit pas bien si c'est sur la boucle ou le feuillet bêta, mais c'est vraiment au cœur d'un quelque chose qui est vraiment très conservé. Ça aussi, le changement d'acide aminé n'est pas drastique, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés similaires. Par contre, c'est toujours dans une région très conservée. Il y a une diminution de la stabilité significative également de la TNTTR et il y a plusieurs variants à la même position. Alors là, il y en a beaucoup ou il y en a plus qui sont connus comme étant délétères. La région impliquée, vous voyez, il y a beaucoup de résidus qui sont marqués en noir. C'est que cette région de 58 à 65, elle est un point chaud connu pour des variants amyloidogènes, car elle contient les brins C, les brins D, et puis une boucle que l'on voit ici, C, D, qui est très importante pour la formation. C'est au bord de chaque monomère et c'est très important pour… Ce sont des éléments constitutifs des fibrils amyloïdes. Alors le patient, cette mutation était absente aussi de Gnomadé, mais par contre, il n'y avait pas d'histoire familiale. Le patient a environ 70 ans au moment du diagnostic et il a plutôt des symptômes gastrointestinaux, une perte de poids involontaire et des troubles moteurs et sensoriels. Je n'ai pas vu mention dans ce papier spécifiquement de problèmes cardiaques, mais cette mutation a été retrouvée dans une autre cohorte et confirmée par biopsie. Alors le dernier mutant, c'est un mutant qui est ici, il est dans l'exon 3. Il est dans une boucle un peu externe et ici, vous avez… Pareil, de la même manière, des remplacements par un acide aminé avec des propriétés similaires, mais dans un site très conservé. Alors ce n'est pas un hasard si les trois sont avec des propriétés similaires, c'est que justement on les classe en variant de signification incertaine parce qu'on se dit que ce n'est pas du tout sûr que ça fasse quelque chose parce que les propriétés physico-chimiques sont vraiment trop similaires. Alors là, contrairement aux autres cas, l'analyse structurale était non conclusive et il n'y avait pas d'impact sur la stabilité de la protéine TTR et la formation de fibrils. Par contre, au même endroit, il y a un autre mutant qui est clairement pathogénique et qui a été détecté dans un très grand nombre de personnes. Et ce variant ici a également été détecté dans un grand nombre de personnes dans leur cohorte de départ. Donc, c'est absent de gnomadés, il y a peu d'arguments, c'est plutôt des arguments de nombre de personnes et du fait qu'il y ait deux mutations pathogènes au même endroit qui cumulent les évidences que ça peut être un variant pathogène. Alors, leur conclusion, c'est qu'ils ont donc reclassé ces trois variants comme des variants likely pathogènes. On n'en fait pas des classes 5 non plus, on les garde en classe 4. Ils disent effectivement que ça peut aider aux diagnostics dans la famille et pour détecter les individus à risque d'avoir ces variants. et le fait de réadresser correctement un variant de signification incertaine en tant que variant pathogène, ça peut effectivement changer la prise en charge clinique et être cliniquement exploitable. Alors, je vous ai mis un take-home message qui est issu, c'est une diapo que j'avais présentée au quatrième masterclass en décembre 2021, les masterclass bien sûr de l'amylose. Et donc là, elle est en français, c'est les variants sur le sens amyloïdogénique ou non amyloïdogénique. Donc, c'est exactement le sujet. Donc, pourquoi c'est important de les classer ? Parce qu'elle, on est un peu juste au niveau du temps. Donc, c'est important de les classer parce que pour le diagnostic, c'est important. Et sinon, je voulais juste dire que tout ça, la confrontation clinico-biologique est le plus important et qu'il y a tout de même des bases de données de malades qui n'étaient pas du tout exploitées dans ce papier. Et je trouve ça très dommage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pascal, pour cette analyse très intéressante. On peut peut-être revenir sur la diapo d'avant parce que je suis désolée, j'ai dû couper, mais ces messages sont très importants. J'avais une petite question sur… Donc là, les outils présentés pour classer le variant est très intéressant et c'est un véritable enjeu pour de classer ces variants de certification à certaines. Quelle est la place des études fonctionnelles ? Puisque bien qu'elles soient coûteuses, elles sont quand même plus fiables et est-ce qu'elles permettent vraiment de classer un variant de manière beaucoup plus sûre ? Alors là, on peut revenir là sur les données fonctionnelles. Effectivement, il y a assez peu de groupes qui font des données fonctionnelles. C'est assez difficile. C'est vrai que pour d'autres pathologies, nous, on se sert beaucoup des données fonctionnelles. Pardon, juste pour ceux qui ne sont pas généticiens, pour les cardiologues notamment, qu'est-ce que vous appelez des données fonctionnelles ? Les données fonctionnelles, en fait, c'était plus des données qui ne sont pas cliniques, qui sont issues plutôt du travail en laboratoire, qui sont des analyses qui peuvent être in vitro, où on reproduit, en fait, dans des systèmes cellulaires, et après, on exploite les données sur les protéines, de variants que l'on a identifiés. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on fait si on veut prouver qu'un variant a mené un argument. Le problème, c'est que pour les amyloses, il y a assez peu d'outils faciles à analyser, et c'est pour ça que la modélisation d'après les structures 3D est quelque chose qui est beaucoup plus simple à utiliser pour ceux qui savent la manipuler, donc pour les spécialistes, mais ça ne demande pas un temps de ce qu'on appelle le bench lab, c'est-à-dire de laboratoire ou qui est long. Mais ceci dit, les données fonctionnelles, il y en a régulièrement. Là, il y a un papier qui vient de sortir par une équipe allemande. Il y a des papiers assez réguliers qui permettent tout de même d'appuyer le fait que ça pourrait être délétère. Et c'est vrai que dans le cas de ces trois variants, on aurait envie de le faire, je pense, pour certains d'entre eux. Merci, Pascal. On aimerait vraiment pouvoir en parler. Je pense qu'il faudra revenir dessus un jour sur la gestion des VSI. On laisse la parole au prochain topo. Merci beaucoup déjà, Pascal, parce que le papier initial était un petit peu difficile à avaler. Donc, vous l'avez bien mâché. Donc, on va maintenant laisser la parole à Pauline Fournier, qui est cardiologue au CHU de Toulouse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501